Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle émission Débat à l'occasion des législatives. Vous le savez, les Français sont de nouveau appelés aux urnes. C'est 12 et 19 juin prochains pour élire leurs députés. Au niveau national, 577 circonscriptions doivent trouver leurs représentants à l'Assemblée nationale. Nos départements de Savoie et de Haute-Savoie ne dérogent pas à la règle avec 10 circonscriptions, d'où avec nos confrères du Dauphiné libéré, on a choisi de s'associer pour vous permettre de faire votre choix en toute sérénité. Cela justement dans une circonscription un peu particulière. On est aujourd'hui au Majestic pour parler de la 6e circonscription de Haute-Savoie. Et si les problématiques sont nombreuses dans toutes les circonscriptions, c'est d'autant plus vrai ici. Baptiste, bonjour. Bonjour, tout à fait. Nous sommes dans la circonscription du Mont-Blanc, qui, comme son nom l'indique, possède un environnement exceptionnel qui s'étend de Cluse jusqu'à Valorcine. Elle compte 110 000 habitants à l'année, mais des millions de touristes y viennent l'hiver et l'été. C'est d'ailleurs ce pouvoir d'attraction qui est à l'origine de son économie touristique, même si un tissu industriel subsiste de manière importante dans la vallée de l'Arve. Votre circonscription, c'est aussi une terre de montagne largement urbanisée où les activités humaines génèrent des pollutions diverses et variées, où l'immobilier atteint lui aussi des sommets avec des prix très importants et où les revenus des habitants sont généralement assez faibles quand le niveau de vie est, lui, plutôt élevé. Mais d'abord, on va vous demander de vous présenter, chacun votre tour. Qui êtes-vous ? Pourquoi surtout voter pour vous ? Vous avez 30 secondes. Ahmed Lounis, vous êtes le premier dans l'ordre du tirage au sort. Bonjour, je m'appelle Ahmed Lounis. Je suis candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. J'ai été porté par le mouvement de l'Union populaire au mois de janvier dernier pour être nommé chef de file. Et suite à la convention législative du 7 mai dernier, j'ai été officiellement investi candidat de notre parti politique. Voilà. Xavier Chantelot. Oui, bonjour à tous. Je suis donc Xavier Chantelot. Je suis d'une profession judiciaire depuis 33 ans, élu depuis 27 ans. J'ai souhaité me porter candidat à ces élections législatives tout simplement parce qu'il y a 33 ans. Je prêtais serment d'agir avec probité et indépendance à tout moment de ma vie privée comme de ma vie professionnelle. Et je souhaite donc continuer ce serment dans une action publique un peu plus haut. Alexandre Demeur, à vous. Je suis Alexandre Demeur. J'ai 42 ans. Je suis enseignant-chercheur en informatique à l'Université de Grenoble. Et je me présente comme mes autres camarades de lutte ouvrière parce qu'on est révolté par cette société. On pense qu'il faut la changer profondément. Et on a envie de porter un programme de lutte pour ces élections. On ne pense pas que les législatives, comme les autres élections d'ailleurs, changeront les choses. À la fin, au sortir des urnes, la vie sera la même. Les problèmes seront les mêmes. On pense que la société, elle peut changer par la mobilisation des travailleurs, par le rapport de force. Et on veut porter ces idées-là des objectifs de lutte pour le monde du travail. Madame, vous êtes... Bonjour à tous. Virginie Duvillard, je suis mariée. Nous avons deux enfants. Je suis membre du mouvement conservateur via la voie du peuple, Alia Reconquête. La France a pour fondation la famille. Et donc déconstruire la famille, c'est déconstruire la France, noyée dans la mondialisation. Je veux alors permettre à nos enfants, qui sont l'avenir de la France, de grandir à leur juste place, enracinés et fiers de la France. Donc pour cela, il est urgent de redonner aux députés leur rôle de contrôle de la légitimité des lois et décisions prises par le gouvernement. Je serai à votre écoute évidemment sur le terrain. Et puis je défendrai vos idées à l'Assemblée nationale. Finalement, vous tous qui croyez encore à la grandeur de la France, celle de la Reconquête pour nos enfants et petits-enfants, afin qu'ils soient fiers d'être français. Je vous invite alors à voter pour moi le 12 juin prochain, car impossible n'est pas français. Merci beaucoup Madame Dujardy. La parole est à Dominique Martin. Dominique Martin. Alors moi, je suis candidat du Rassemblement national parce que je suis opposé au mondialisme. C'est ce système qui détricote la France et qui est aujourd'hui représenté par M. Roseraine. Mais je suis également opposé à l'alter-mondialisme représenté par M. Mélenchon, puisque ces gens sont islamo-gauchistes, indigénistes, immigrationnistes. Et j'aimerais citer Saint-Exupéry qui disait « Les seules libertés auxquelles les peuples ont droit sont celles qu'ils sont capables de défendre ». En clair, lorsque le peuple vote, le peuple gagne. Et c'est pour ça qu'avec les 14 millions de voix de Marine Le Pen, nous estimons qu'il serait logique dans cette démocratie d'avoir des dizaines de députés. Je vous donne donc rendez-vous les 12 et 19 juin prochains. Merci beaucoup M. Martin. La parole est à Charles Prats. Oui, merci. Je suis Charles Prats, je suis magistrat. Vous me connaissez notamment avec tous les travaux et la dénonciation de la fraude sociale que j'ai menée depuis des années. 75 millions d'assurés sociaux pour 67 millions d'habitants. Voilà où nous en sommes. Et c'est aussi pour cela que je suis candidat pour être votre député, pour rendre leur argent aux Français. Nous pourrons en parler effectivement dans ce débat et dans toute cette campagne. Mais ici, spécifiquement en Haute-Savoie, nous avons aussi un problème de pollution, nous allons en parler. Et je suis le candidat qui obtiendra la fermeture du tunnel du Mont-Blanc au camion définitive et la fermeture de l'incinérateur de Passy. Parce que ça n'a que trop duré et il faut effectivement mettre fin à cette aberration qui est absolument scandaleuse. Xavier Roseraine. Xavier Roseraine, je suis député depuis 2017 de cette belle circonscription du Mont-Blanc, de la vallée de l'Arve et du Gifre. Je suis également commerçant au Zouche. J'ai été maire de la commune des Zouche en 2014 et je suis né à Chamonix, ici, dans les années 1970. Depuis cinq ans avec le gouvernement, nous avons transformé la France, nous avons protégé les Français, nous avons protégé notre économie. Le chômage est au plus bas depuis 2008 et pendant ces cinq prochaines années, avec le gouvernement d'Elisabeth Borne, c'est continuer à protéger les Français, à lutter contre l'inflation, redonner du pouvoir d'achat, réussir cette transition écologique. Et nous allons le faire avec, du coup, des parlementaires qui sont de la majorité pour qu'Elisabeth Borne puisse, du coup, faire le programme d'Emmanuel Macron. On reste au Zouche avec Stéphane Nagar. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, aujourd'hui, je suis le seul représentant de l'écologie sur ce plateau. J'ai 49 ans, j'ai deux enfants, je suis moniteur de ski depuis 30 ans. J'ai longtemps enseigné à l'ESF, à l'école de ski français, avant de créer ma société qui s'appelle EcoRider, où j'ai réalisé le premier bilan carbone de mon secteur d'activité, une première dans l'histoire des sports divers. Je suis un candidat de clarté, je suis un candidat qui n'aura pas d'étiquette, je suis un candidat de l'environnement qui veut redonner du sens au Parlement, qui a été mis à mal pendant ces cinq dernières années, pour redonner du pouvoir, justement, à cette institution élémentaire et fondamentale de notre Constitution. Merci. Votre voisine à côté, Laurence Méry. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis candidate patriote. J'ai investi pour défendre, en fait, les valeurs françaises qui sont complètement balayées par le néolibéralisme, par le capitalisme actuel et par l'Europe mondialiste telle qu'elle est. Nous essayerons de contrer tous les problèmes, en fait, qui s'exercent sur le territoire, mais au niveau national, parce qu'en obéissant au nouvel ordre, enfin, à l'Europe unie, à l'Europe telle qu'elle est, on n'arrivera absolument à rien. Donc, j'essaye de porter un peu plus haut, un peu plus haut national, plutôt que régional, mais mes valeurs sont celles de la terre qui m'a accueillie depuis 20 ans. Merci beaucoup, Madame Mény. Parole est à Valérie Dujardil. Bonjour. Je m'appelle Valérie Dujardil. J'ai 53 ans. Je suis née à Salonche. Je suis salariée, maman de deux enfants. Aujourd'hui, je me présente parce qu'on a une qualité de l'air et un cadre de vie extraordinaire ici, mais qui se détruit de jour en jour par rapport à la pollution, par rapport à la destruction excessive de bétonnage, par rapport, effectivement, à la qualité de la vie qui devient vraiment trop chère pour nous, les habitants. Il faut que les décisions, aujourd'hui, elles partent du bas. Donc, je suis là aujourd'hui pour représenter les gens du bas, pour que les décisions soient reportées à Paris, qu'elles partent dans l'autre sens. Nous sommes un peuple de montagne. Et aujourd'hui, il faut qu'on retrouve toutes nos valeurs que l'on a toujours eues ici. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour ce tour de table. On le rappelle, nous avons fait le choix d'inviter tous les candidats sur cette circonscription. 10 des 12 listes validées en préfecture ont accepté de se prêter au jeu. Merci à toutes et à tous. Et on va commencer tout de suite avec le premier thème qui concerne, qui est quand même une priorité sur ce territoire, Baptiste. Bien sûr. Alors, sans suspense, on va parler de l'environnement. Vous en avez déjà presque tous parlé dans vos prises de parole. C'est une des préoccupations majeures du territoire, où les conséquences du réchauffement climatique sont d'ailleurs plus visibles qu'ailleurs. Un enneigement moins important, des températures qui montent, des précipitations de plus en plus imprévisibles. Alors, face à tout ça, quelles seront les actions que vous souhaitez mener si vous êtes élu député ? Monsieur Chantelot, vous pouvez y aller. Je prends la parole sur l'environnement qui n'est pas mon sujet de prédilection, parce que je considère que l'environnement doit être tellement important qu'il faut l'inclure dans toutes les actions. Que ce soit pour le logement, le pouvoir d'achat, etc. Je fais une proposition qui est simple, qui est certes sur le logement, mais qui a un impact énorme sur l'environnement. Nous avons aujourd'hui dans notre vallée de la circulation des poids lourds. C'est un premier point. Mais il y a aussi un problème de circulation locale. Aujourd'hui, à cause de la cherté de la vie que vous avez énoncé dans votre introduction, et notamment du coût du logement, eh bien il y a près de 4000 véhicules qui, tous les jours, montent dans la vallée de Chamonix, ici. Des gens qui travaillent à Salonches, à Chède, à Passy, et qui montent dans la vallée pour travailler. La même chose sur Mojève. La même chose sur Mojève. La même chose dans le Gifre. Et donc il faut limiter ces déplacements. Pour cela, il faut que le logement soit moins cher. Et pour que le logement soit moins cher, il faut qu'il y ait des offres. Et pour qu'il y ait des offres, il ne faut pas sanctionner, mais il faut inciter les gens à mettre leur logement à disposition à un prix modéré. Une proposition, on sort de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, les biens qui seraient mis à disposition par des locations pérennes ou pour des saisonniers. Et encore mieux, on pourrait avoir d'autres valeurs fiscales. Par exemple, des crédits d'impôt en fonction du loyer qui est pratiqué. Merci beaucoup. La parole est Alexandre Demeur de Loutes Ouvrière. L'environnement, c'est typiquement un sujet où on se pose le problème à l'échelle internationale. Ce ne sont pas vraiment des problèmes locaux. Le réchauffement climatique, ça concerne tout. Je dirais aussi que ce n'est pas tellement un problème technique ou scientifique. Ça, c'est très bien documenté par les gens qui s'occupent de ça. Il y a des solutions et des choses qui sont prévues. Le problème, c'est un problème d'organisation économique et politique, finalement. Si on regarde les entreprises, comment elles fonctionnent ? Elles fonctionnent pour la recherche du moindre coût, pour dégager un maximum de profit. Et finalement, quelles que soient les conséquences qu'il peut y avoir en termes sociaux ou sur l'environnement. On se retrouve avec des entreprises qui peuvent faire voyager, ici même, des pièces d'une usine à l'autre. Faire 50 kilomètres dans un sens, 100 dans l'autre, pour faire une opération, puis une autre, puis l'assemblage à côté. Et ça, c'est dirigé par la recherche du profit seulement. Nous, ce qu'on pense, c'est que si on veut s'attaquer sérieusement à ces problèmes d'environnement, d'écologie, et tous les défis auxquels l'humanité doit faire face, on ne peut pas compter sur l'économie capitaliste. On ne peut pas compter sur la domination, enfin, sur les patrons qui organisent ça. Parce que, finalement, ils n'ont pas pour but de régler ces problèmes. Leur but principal, c'est de continuer à faire du profit. En quelques mots, s'il vous plaît. Voilà, quelles qu'en soient les conséquences. Non, on pense que les travailleurs, finalement, ils seraient les mieux équipés pour gérer ces choses-là. Il faudrait qu'on contrôle la marge de l'économie, réellement. Et pour terminer, je m'adresserai aux jeunes qui se mobilisent pour le climat. Je pense qu'ils ont mille fois raison de faire ça. Et je pense qu'il faut qu'on se pose le problème de manière encore plus profonde sur dans quel système est-ce qu'on vit. Et ces systèmes-là de recherche du profit permanente qu'il faut qu'on remette en cause et qu'on renverse. Merci beaucoup, M. Demeur. La parole est à Virginie Duvillard. Alors, effectivement, la question de l'environnement est une question plutôt totalement nationale sur notre circonscription. Finalement, avec le développement du tourisme, notamment, et l'hyper-urbanisation depuis plus de 50 ans, nous voyons effectivement que la vallée de l'Arve est saturée au niveau de la circulation et notamment ces trafics routiers intenses le matin, le soir. Des gens qui partent de montagne pour aller travailler sur la vallée dans les industries de Cluze et d'ailleurs et qui perdent un temps fou à cause des embouteillages. Et finalement, pourquoi ne pas penser à proposer de rendre gratuite l'autoroute entre sa lanche et Cluze, comme elle l'est d'ailleurs entre Saint-Julien et Anne-Masse, afin de permettre de désengorger ces nationales qui sont saturées chaque jour. Et pourquoi pas aussi proposer des aides pour les jeunes qui se rendent également dans la vallée et qui n'ont pas les moyens notamment de payer ? On va vous demander de conclure. Dominique Martin, votre voisin, vous aussi, vous êtes pour cette autoroute qui deviendrait gratuite ? Je vais être plus succinct parce que tout ce qui a été dit est juste. Moi, ce que je propose, un, c'est d'améliorer les normes environnementales qui bien souvent nous viennent de l'Europe. Et c'est un empilement de mesures qui deviennent complètement inapplicables et incompréhensibles. Je souhaite qu'on remette le train de nuit comme il existait dans le temps, de façon à faire un pari le Fayet, dans de bonnes conditions et sans perdre de temps puisque l'on dort dans le train. Je souhaite que l'on favorise, je l'avais fait en tant que conseiller régional dès 1992, le covoiturage en mettant en place systématiquement des aires de stationnement à l'entrée et à la sortie des autoroutes de façon à ce que l'on puisse se garer et embarquer quelqu'un. Je souhaite évidemment qu'on aide à l'achat de la voiture électrique. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir qui est autour de cette table, qui a une voiture électrique. Moi, j'en ai une. Je souhaite également que, projet que j'ai défendu lors des élections législatives de 1993, qu'on fasse un deuxième tube sous le Mont-Blanc au départ du Fayet avec une plateforme à Nanji pour organiser le ferroutage, c'est-à-dire mettre les camions sur les trains. Ce serait un tube et une ligne dédiée, contrairement au Lyon-Turin, qui est une hérésie financière et géopolitique. Merci beaucoup, M. Martin. Et je vous donne la parole du Funiflène, qui était une alternative efficace et pratique. M. Fratz, s'il vous plaît, la parole est à vous. Alors, la problématique de l'environnement, elle se situe sur trois plans. Un plan local, un plan national et un plan international. Au plan local, je vous l'ai dit, deux mesures à prendre d'urgence. La fermeture du tunnel du Mont-Blanc au camion et le transfert des camions sur le train. Et il ne s'agit pas de mettre une zone de régulation plutôt vers Cluse que là où elle est à l'heure actuelle. Il s'agit de sortir les camions de notre circonscription. Deuxième mesure à prendre, je le répète, la fermeture de l'incinérateur de Passy. Alors, ça peut peut-être coûter un peu d'argent. C'est ce que nous disent les élus locaux. Eh bien, moi, je sais où trouver cet argent-là, puisque nous l'avons dans les réserves des collectivités territoriales. Les maires ne le savent pas. Ils ont des dizaines de millions d'euros à leur disposition. Et je serai le député qui permettra de libéraliser l'emploi des réserves par les collectivités territoriales. Ce qui permettra au passage de diminuer les impôts locaux et de permettre plus d'investissements. Deuxième chose, au niveau national, effectivement, l'environnement, c'est une problématique nationale. Donc, il y a des mesures à prendre au niveau national. Mais surtout, j'insiste, c'est aussi une problématique, le réchauffement climatique international. Est-ce que vous savez qu'à cause des techniques agricoles en Afrique, vous avez plus d'émissions de CO2 à cause de l'agriculture africaine que toute l'Europe ? Et donc, moi, ma proposition, c'est de procéder à des politiques de coopération avec l'Afrique pour moderniser leur agriculture. On aura beaucoup plus d'impact sur les émissions de CO2 qu'avec des mesures coercitives en France. Et en plus, ça permettra de limiter l'immigration. Parce qu'en faisant de la coopération, vous limitez l'immigration. La parole est au député sortant, candidat. Alors, sur l'environnement, moi, je voudrais rappeler le président de la République, lorsqu'il était à Marseille, a fait référence au rapport du GIEC, où on a trois ans pour agir. Ces trois ans, excusez-moi, ces trois ans où on doit agir très rapidement. Il s'est engagé à respecter ce calendrier et on a une première ministre qui est Elisabeth Borne, qui sera chargée de la planification de la transition écologique avec deux ministres en charge de l'écologie, Amélie de Montchalin et puis Madame Agnès Pannier-Hunachet. Les deux choses qu'il faut faire parce que beaucoup de choses ont été dites. La première, c'est continuer très fortement la rénovation. Et ça, c'est MaPrimeRénov' qui a fonctionné. Et c'est 700 000 logements qu'on doit rénover par an. Et puis la deuxième chose, c'est la mobilité avec continuer sur la partie mobilité douce avec le train, avec ce qui est fait, les 170 millions qui ont été du coup engagés sur la ligne Le Fayet-Laroche. Mais c'est aussi la mobilité du train de nuit. Et M. Martin, c'est fait. On a le train de nuit qui a disparu, qui va revenir. Et puis pour la voiture électrique, M. Martin, nous avons, moi aussi j'ai une voiture électrique, mais moi c'est une Zoé, c'est pas un gros modèle comme le vôtre. La voiture électrique, c'est 100 euros qui permettra d'avoir une voiture, c'est 100 euros qui permettra d'avoir une voiture électrique sur ce prochain quinquennat. M. Roseraine, vous n'êtes pas jaloux quand même ? Rassurez-moi. Restons dans le débat, merci. M. Lagarde. Je suis très heureux d'aborder ce sujet. C'est dommage que je parle en dernier parce que beaucoup de choses ont été dites. Et d'ailleurs, je partage une partie du constat, mais pas forcément les mêmes solutions. La première pandémie, et aujourd'hui on a une pandémie cachée qui est la pollution responsable d'une centaine de morts dans la vallée de l'Arve par an, selon la dernière étude de Santé publique France. Ça c'est un constat, c'est une évidence. Première chose, je voudrais faire une petite remarque à M. Pratz. La plus belle des flatteries, c'est d'être copié. Merci beaucoup. Vous avez copié mon idée et ma proposition sur l'incinérateur. J'en suis très très flatté. Vous avez sorti trois jours après que je l'ai proposé. Non, absolument pas. Bon, n'essayons pas de se déstabiliser, mais c'est une réalité. Ensuite, je voudrais revenir sur les trois leviers d'action possibles. Sur l'isolation, sur l'isolation notamment. Sur le transport, sur le report modal et le transport des marchandises sur le rail. Et ensuite, bien évidemment, le déplacement des particuliers et notamment des industriels. Aujourd'hui, on a les possibilités et les moyens de faire un transport de camions immédiat sur le rail avec l'autoroute ferroviaire alpine qui est utilisée à 10% de ses capacités. Pourquoi attendons 2035 pour mettre des camions dans un tunnel qui n'est même pas fini avec des scénarii qui ne sont même pas actés ? Aujourd'hui, on peut le faire, nous devons le faire. Je serai le député qui le fera. Merci, merci beaucoup. Laurence Méry, vous, que ferez-vous pour... Méni. Méni, excusez-moi. Méni, que ferez-vous pour l'environnement ? Oui. Alors, j'ai entendu parler du ferroutage qui est une idée qui date depuis déjà longtemps. Toutes les idées sont fabuleuses, mais elles datent depuis très longtemps. M. Roseret n'a pas fait grand-chose, je pense. Et ce serait bon maintenant de les mettre en place. Par contre, tout doit être référé par l'Union européenne qui, elle, décide des lois. Donc, sans ces prérogatives du départ, on ne peut absolument rien faire. Donc, je pense qu'il faut vraiment revenir sur tout ce dont vous avez parlé. C'était fantastique. C'est vraiment, au niveau local, toutes les opérations qu'il faut absolument mettre en place. Mais elles ne pourront être mises en place que si on arrive à se départir des obligations prônées par l'Union européenne. On a besoin de souveraineté, c'est ce que l'on demande à corps perdus. Mais la souveraineté passe par, justement, la liberté d'action, de pensée. Et... Et au suivant, merci beaucoup, Mme Méni. La parole est à Valégerie Dujerdil. Bonjour. Il faut quand même rappeler que la pollution, c'est quand même un ensemble de facteurs. Il faut bien être d'accord. C'est l'industrie, le trafic routier, le chauffage au bois. Aujourd'hui, toutes vos idées, elles sont super, on les reprend sur le terrain. Il n'y a aucun souci. Je suis d'accord, effectivement, avec le fait de rendre l'autoroute gratuite, qui est quelque chose pour moi d'hyper important pour le local. Par contre, où je suis un petit peu plus dans l'action que vous, c'est que là, il faut arrêter la politique. Et il faut passer à l'action aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que quand vous allez dans les hôpitaux, que ce soit de Lyon ou de Grenoble, et qu'on vous dit, ah, mais vous venez de la vallée de la mort, vous pensez à tous ces gens qui sont malades. Et eux, ils n'ont rien d'autre que nous pour pouvoir avancer dans cette problématique. Donc, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il faut être sur le terrain. On peut transformer l'incinérateur en centre de tri, puisque ça se fait. Ça se fait, il y en a un très bon centre de tri à Narbonne. Ça crée de l'emploi. Il faut aller sur tout ce qui est transport collectif. Et puis surtout, il faut bien se dire une chose, que la santé, c'est quand même le plus important. Merci beaucoup, Madame Dujardil. Et pour clore ce tour de parole, la parole est à Ahmed Lounis de Nupes. J'ai envie de vous dire qu'on a beaucoup parlé de jeunes. Et déjà, je n'ai pas envie de faire de démagogie écologique devant vous. Mais j'ai juste envie de vous dire, ce n'est pas nous, les jeunes, qui avons détruit la planète. Si la planète, aujourd'hui, elle est dans cette situation écologique, ce n'est pas notre faute à nous, les jeunes. Aujourd'hui, on est en train de subir le changement climatique. Et c'est nous qui allons le subir encore dans le futur. Voilà. De ce fait, on a beaucoup de propositions pour améliorer l'écologie au sein de notre nation. En quelques mots. Déjà, au niveau de notre vallée, la politique, pour une qualité de l'air meilleure, elle est absente. Les cinq dernières années, rien n'a été fait de concret. Il y a eu le Covid qui est passé par là. Certes, la qualité de l'air s'est améliorée un peu. Je ne vais pas dire que c'est grâce un peu au confinement. La situation dans la vallée de l'arbre au niveau écologique, elle est critique. Certes, peut-être les PM10, ils ont diminué un petit peu. Mais par contre, on ne parle pas assez des NOX, des HAP également, qui ont augmenté principalement à la pollution des entreprises. Aujourd'hui, nous avons un programme très ambitieux pour l'écologie au niveau national. Et je serai le candidat de la rupture dans la sixième circonscription pour mettre les camions sur les rails. Merci beaucoup, monsieur Lounis. On enchaîne avec le deuxième grand thème finalement de ce débat, car le temps passe. Et forcément, un autre thème assez transversal, beaucoup de problématiques qui sont liées. Tout simplement, celui du tourisme avec le côté hébergement, logement qui est lié. Monsieur Demeur, on commence par vous. Vous avez une minute. Le tourisme, déjà, il faut se rendre compte que ça ne concerne pas tout le monde. Il y a énormément de travailleurs qui ne peuvent pas partir en vacances, tout simplement. Le tourisme, moi, j'ai envie de l'aborder sous l'angle des travailleurs qui sont là, dans la restauration, dans les hôtels, dans toutes les attractions, etc., qui peuvent exister. Et comment, finalement, ils sont traités dans cette société ? Le tourisme, les gens, les riches qui viennent se dorer la pilule, prendre des jacuzzis, etc., privatiser des pistes, etc., tout ça, c'est possible parce qu'il y a des travailleurs qui sont derrière et qui font le boulot. Alors, comment est-ce qu'ils sont traités ? Ils sont maltraités, y compris, maintenant, il y a des patrons qui se plaignent de ne pas pouvoir les recruter parce que, finalement, avec le Covid, ils sont partis voir ailleurs. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'avec un SMIC, comment est-ce qu'on fait pour se loger ? Ici, les logements, c'est extrêmement cher. Bon, nous, ce qu'on pense, c'est qu'ici comme ailleurs, ce qu'il faut, c'est revendiquer des choses qui sont en lien avec les besoins des travailleurs. On pense qu'il faut que les travailleurs réclament au moins 2 000 euros nets parce que c'est ce qu'il nous faut pour vivre. Et ça, c'est quelque chose qu'on obtiendra seulement par la mobilisation, c'est pas par des discours autour de la table. Merci beaucoup, M. Demeur. La parole est à la candidate de Reconquête. En matière de tourisme, hébergement, logement, effectivement, nous sommes dans une zone très, très touristique qui est finalement la richesse économique de notre circonscription, en effet. Et, pardon, en fait, ce que nous proposons, nous, finalement, c'est de permettre la défiscalisation lorsqu'il y a des investissements destinés à la location. C'est d'ailleurs la loi Pinel qui a été votée en février 2022 qui devrait permettre justement aux gens du pays de pouvoir accéder à des logements loyers modérés pendant 5 ans et par ailleurs aussi permettre aux entreprises de favoriser le logement de leurs salariés saisonniers, notamment aux hôteliers qui désormais de plus en plus dans nos stations de montagne construisent des hébergements spécifiques pour leur personnel saisonnier. Et ça, je pense que c'est une excellente chose parce qu'effectivement, nos jeunes qui arrivent et qui se trouvent démunis parce qu'ils ne trouvent pas de logement, c'est bien ennuyé pour eux. Très bien. Dominique Martin, vous, que proposez-vous en matière de tourisme et de logement ? Pour être bref, pour le logement, il faut rendre le pouvoir aux communes parce que maintenant, on s'aperçoit que les communes ont du mal à maîtriser leurs fonciers. Donc, il faut qu'on leur laisse plus de liberté sur le plan local, le PLU d'urbanisme et qu'on favorise les affûts, les associations foncières urbaines. Il faut contrôler les plateformes comme Airbnb. On sait qu'il y a beaucoup d'abus. Il faut lutter contre les squats et les squatteurs et mettre en place une régularisation comme le font les Suisses, c'est-à-dire bloquer les permis de construire, 70-30, c'est-à-dire 70% pour les résidents locaux et 30 réservés éventuellement au tourisme. Et actuellement, c'est 52% de la circonscription qui représente des logements au monde. Pas toutes les communes. Non, mais là, c'est une moyenne de la circonscription. D'accord, mais il faudrait que ce soit écrit. Qui est parmi les privés. Il faudrait que ce soit écrit parce que, comme disait Madame tout à l'heure, effectivement, rien ne se fait. Moi, je propose, par exemple, le doublement du tube depuis 1993. Malheureusement, comme j'étais Front National, ça a été rejeté. Et pour le tourisme, parce que c'est l'une des activités principales, avec le décolletage, je suis pour renforcer l'école des métiers de la montagne à Thônes, quelque chose de plus cohérent en recherche et développement, avec cette enseigne, puisqu'on n'a pas le droit de citer de marque, du côté du faillet. Charles Pratt, votre point de vue sur la question ? Alors, je vais surtout parler du logement et du pouvoir d'achat. En réalité, le rêve principal des Français, c'est d'acquérir leur résidence principale. Donc pour ça, moi, ce que je propose, et ce qui est de la compétence du député, on est dans une élection législative, c'est la déduction à 100% des intérêts d'emprunt pour permettre au plus grand nombre d'acquérir un logement et de devenir propriétaire. Ce n'est pas la règle à l'heure actuelle. Il faut revenir à cette règle que j'ai connue, moi, quand j'étais gamin. Pour les gens qui sont locataires, effectivement, le dispositif Pinel permet des investissements et donc des déductions fiscales, si vous louez dans des zones contraintes, on a vu qu'il y a le problème du zonage ici qui a été modifié, pour que les gens puissent avoir accès à des logements moins chers. Sauf que le gouvernement d'Emmanuel Macron et la majorité en marche de Xavier Roseret ont supprimé ce dispositif en 2024. Donc c'est bien gentil de dire qu'on veut aider le logement, mais en fait, ils ont supprimé les dispositifs. Donc moi, je veux les remettre en place, les prolonger. Donc ça, c'est véritablement pour la problématique de l'accès à la location et surtout, je veux augmenter le pouvoir d'achat et les salaires. On ne va pas en parler peut-être de la réforme des retraites, mais moi, ce que je propose, c'est gagner plus en travaillant plus, mais moins longtemps, c'est-à-dire peut-être de repasser aux 38 ou 39 heures hebdomadaires. Ça entraînera 10% d'augmentation des salaires immédiatement et surtout permettra un départ à la retraite à 60 ans parce qu'en réalité, les gens travailleront plus, non pas sur la durée de la carrière, mais de manière hebdomadaire. Et ça, c'est une vraie proposition innovante qui peut permettre de régler aussi le problème du logement parce que c'est d'abord un problème de pouvoir d'achat. Merci beaucoup. La parole est à Xavier Roseret, de Renaissance. Monsieur Pratre, l'UDI qui propose la retraite à 60 ans, c'est un scoop, vous pouvez l'enregistrer parce que c'est assez exceptionnel. Sur le tourisme... C'est une de nos propositions depuis un certain temps. Sur le tourisme et sur le logement. Sur le tourisme, d'abord, on sort d'une des meilleures saisons ici touristiques sur le pays du Mont-Blanc et sur la circonscription avec des problèmes très, très graves de main-d'oeuvre où on n'arrive plus à trouver de gens qui veulent travailler dans la restauration ou dans l'hôtellerie. Donc, on a doublé le nombre d'apprentis depuis 2017. Il faut continuer à former, à faire revenir, à faire en sorte que du coup, l'hôtellerie, la restauration plaise de nouveau et ça, il faudra jouer sur les salaires. Il faut que le travail paye mieux. Et par exemple, ce qui est proposé sur les cinq prochaines années, c'est que dès 2023, il y ait une déduction de charges sur les indépendants. C'est 550 euros par an qui vont permettre du coup de diminuer les charges des indépendants. Sur le logement, nous, on a fait un colloque et vous trouverez tout sur roseren2022.fr mais il y a deux choses à faire, des choses très court terme. On joue sur la fiscalité et lorsqu'on loue à l'année, ça coûte moins cher fiscalement. Et puis la deuxième chose, à long terme, on modifie la loi et on travaille sur la différenciation entre résidents principaux et résidents secondaires pour donner de l'avantage à nos résidents principaux. Merci beaucoup. Stéphane Nagard, vous êtes un acteur du tourisme. Oui, moi, je suis professionnel de la montagne, donc je le dis encore avec plus de facilité. Je crois qu'on a tendance à confondre développement du tourisme et développement de l'immobilier. Souvent, nous faisons des habitats permanents dans des résidences de tourisme qui accélèrent et qui aggravent encore la part de 80% de résidences secondaires. Souvent, on est à un tiers, deux tiers, 75% de résidences secondaires en moyenne et puis un tiers de résidences principales. Alors, je crois que souvent, on aussi également, on fait un mauvais procès à certaines plateformes et notamment Airbnb. Je crois vraiment qu'on fait un mauvais procès parce que certaines personnes... De manière très simple. Oui, oui. Certaines personnes et même le bon nombre de propriétaires, qu'est-ce qui se passe ? Ils se doivent de faire un plan de financement. La seule possibilité pour une banque d'accepter un plan de financement, c'est qu'il y a un revenu complémentaire. Ce revenu complémentaire, il est souvent dans les appartements, enfin, pardon, dans des résidences principales où il y a une dépendance avec un petit studio. Et ces personnes qui veulent rester dans leur vallée, souvent, sont obligées de passer par ces plateformes. Merci beaucoup, M. Lagarde. La parole, c'est à Laurence Mény. En matière de logement, je pense qu'il faut vraiment considérer la hausse des terrains, la hausse du foncier qui a été phénoménale et qui empêche, en fait, les résidents, les enfants des résidents de pouvoir habiter dans la région. Je pense que pour ça, il y a eu des lois qui ont été élaborées. J'ai entendu parler de la loi Laglaise, d'ailleurs, qui normalement devrait améliorer les choses, qui a été signée par le gouvernement et qui, en fait, est une communauté... Ça va mettre en commun tous les terrains pour qu'ils n'appartiennent plus aux propriétaires des bâtis, mais à une structure plus large qui pourra en profiter et faire payer par les loyers les personnes qui voudraient y habiter. En termes de tourisme, je pense que c'est vraiment la pépite du secteur, mais comment peut-on parler de tourisme et de joyaux pour une population qui, elle, est à l'agonie, finalement ? On ne peut pas parler de luxe quand tout le reste de la population est dans la demande d'emploi, dans la demande de logement, dans la demande de liberté, de souverainisme, encore une fois. Merci beaucoup, Mme Mény. Excusez-moi. À la représentante de la Voix des Savoies. Oui, alors, effectivement, les Voix de Savoie partent du principe qu'on est en vie du tourisme, qu'il faut y penser, effectivement, en faisant un tourisme de qualité, avec des vacances scolaires qui seraient plus étalées, qui permettraient, effectivement, de gérer la pollution et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, il ne faut pas penser non plus qu'au tourisme, puisque le tourisme fait monter les prix, effectivement, qui deviennent absolument dramatiques pour se loger, pour les jeunes qui n'y arrivent plus, avec un SMIC, parce qu'il y a des gens au SMIC ici, on n'est pas tous frontaliers, on n'a pas des salaires mirobolants. Eh bien, je suis désolée, mais là, il va falloir se battre. Et se battre, c'est proposer de la rénovation des logements pour tous ces jeunes, pour les aider à démarrer dans la vie et puis aussi pour nos retraités. Très bien. Ahmed Lounis, vous êtes du même avis. Il ne faut pas miser uniquement sur le tourisme. Je pense qu'aujourd'hui, le problème des Français, ce n'est pas le tourisme. Aujourd'hui, le problème, c'est l'inflation. Vous savez, quand aujourd'hui, on a des citoyens qui n'arrivent pas à mettre un plein dans leur véhicule parce qu'on a dépassé les 2 euros le litre de gasoil, ce n'est pas le premier problème aujourd'hui. Aujourd'hui, ce problème d'inflation en prend pratiquement 1% par mois sur certains produits, la situation est grave. Le tourisme, oui, pour l'économie, c'est important, mais ce n'est pas le premier point aujourd'hui, ce n'est pas le point le plus urgent. Deuxièmement, un problème local, c'est le logement, bien sûr. On a des pratiques malsaines de certains propriétaires ou investisseurs, si vous voulez. Ils achètent plusieurs appartements, 5, 6, 7, et puis ils les mettent en location à la semaine au lieu de les mettre à l'année parce que ça leur apporte beaucoup plus. Si je suis élu député, je proposerai une loi pour brider ces pratiques malsaines qui portent préjudice aujourd'hui à la jeunesse parce que vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes saisonnier et que vous voulez vous loger convenablement que ce soit à Salonche ou à Chamonix ou même à Meugève, vous ne pouvez pas parce que les propriétaires, aujourd'hui, voilà, il y a tous ces problèmes. Et puis je voudrais juste répondre à monsieur par rapport à l'augmentation de ton travail. Très vite. Nous, on propose 32 heures, d'aller à 32 heures parce qu'une proposition d'augmenter à 39 heures, c'est vous allez contribuer à l'appauvrissement des salariés. Pourquoi ? Parce que 35 heures, je vais juste lui répondre parce que 35 heures, c'est le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. La majorité des contrats, aujourd'hui, sont à 39 heures, 42 heures et la législation peut aller jusqu'à 48. La parole est à votre voisin qui a déjà un peu évoqué le problème avec son idée d'impôt sur la fortune immobilière. Vous voulez ajouter quelque chose ? J'ai essayé d'être rapide sur le tourisme puisque c'est votre question. Il y a une solution, à mon avis, qu'il faut impérativement développer et j'ai évoqué tout à l'heure les problèmes d'environnement qui sont dans tous les sujets. C'est la raréfaction de la neige. Et nos usines à ski risquent de dépérir. J'étais hier à une réunion pour la, certes, une station un peu différente, mais c'est le métabier dans le Jura. 2035, ils considèrent qu'ils ne pourront plus faire de ski. Donc il faut impérativement prendre ce sujet. Et quelle est la solution ? C'est la diversification pour conserver des touristes chez nous. Ce n'est pas se limiter au ski. C'est développer les randonnées, c'est développer le VTT, c'est développer les lacs de baignade. Voilà pour le tourisme. Je vois autour de la table qu'il y a eu beaucoup d'idées qui sont données. J'ai déjà dit sur une autre chaîne que j'étais le candidat des idées et pas de l'idéologie. Et je constate qu'à part M. Roseraine, qui est un parfait représentant de commerce de la politique de M. Macron, tout autour, il y a eu des idées qui ont été données et qui étaient des idées locales, personnelles et qui méritent effectivement d'être recueillis et portés avec une bonne voix à l'Assemblée nationale. Il est vrai que c'est rare d'avoir dit candidat, c'est un signe d'une démocratie vivante intéressant. Bien, il est temps maintenant d'évoquer le troisième grand sujet de notre débat. On va parler de l'emploi. Vous en avez déjà parlé par le biais du tourisme, mais on peut peut-être rentrer un peu plus dans le détail sur la complexité qu'ont certaines personnes aujourd'hui à recruter des travailleurs saisonniers. C'est une problématique qui est de plus en plus importante avant chaque saison touristique. Et puis dans l'emploi, on peut aussi parler de l'industrie du décolletage qui est importante et qui est en perte de vitesse du fait du déclin du marché de l'automobile, entre autres. Voilà, la parole est à la candidate à Virginie Duvillard, la candidate de Reconquête. Merci. Alors en matière d'emploi, effectivement, nous, Reconquête, nous proposons de baisser drastiquement les impôts de production, c'est-à-dire pousser l'État et les collectivités publiques à privilégier vraiment des produits fabriqués en France. Parce que, justement, nous proposerons une enveloppe de 30 milliards d'euros supplémentaires et également baisser les impôts sur les sociétés à 15% pour les petites entreprises, les PME, et permettra également d'améliorer leur compétitivité. Quoi d'autre ? Supprimer le droit de succession et de donation pour les entreprises familiales que l'on trouve énormément ici, dans notre sixième circonscription, aussi bien dans la vallée qu'en montagne, avec les commerçants, les artisans et les entreprises du décolletage, notamment. Justement. Donc favoriser la transmission, évidemment, entre les générations françaises pour éviter le rachat par des étrangers, par des grosses entreprises étrangères. Et ça, c'est un point essentiel, mais il me semble. Par ailleurs, qu'est-ce que nous pouvons proposer ? Eh bien, rembourser par les entreprises 50% des frais de carburant de leurs salariés pour leur trajet d'homicide-travail, sur le même modèle des transports en copains en région parisienne, par exemple. – Très bien, merci. On reste sur l'emploi. Dominique Martin, votre point de vue ? – Emploi et vie chère, parce que c'est un petit peu mélangé, quand même, les thèmes, je trouve. Moi, la vie chère, bon, il y a une constante, il y a un constat à faire, c'est-à-dire on est un département touristique, donc, de fait, la vie est chère. Il y a l'industrie du décolletage qui sert des salaires qui sont assez corrects, donc, effectivement, la vie est chère. Et puis, surtout, on a la Suisse proche et les travailleurs frontaliers. Donc, à mon avis, il faut agir sur trois leviers. Le premier levier, ce sont les dépenses contraintes, le logement, la nourriture, etc. Le deuxième levier, c'est les salaires qu'il faudrait augmenter. Le troisième levier, ce sont les aides sociales, parce que ça fait partie d'un revenu en appliquant notamment la préférence nationale et réserver les aides sociales aux nationaux. Pour ce faire, il faut évidemment baisser les taxes et impôts pour les particuliers, notamment, on suggère la TVA à 0% sur les produits de première nécessité. Et également, bien sûr, Mme Duvelard, vous avez raison, baisser les charges et impôts des entreprises afin qu'elles puissent servir de meilleur salaire. Et quant à l'emploi, j'ai parlé tout à l'heure de l'école de la montagne, j'ai parlé de la transition technologique et aider les entreprises dans la recherche et le développement. Et une idée plus concrète que j'ai déjà développée il y a longtemps, c'est le tutora. On a un problème simple, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire rentrer les jeunes sur le marché du travail et on met dehors ceux qui ont plus de 55 ans. Il faudrait mettre un statut du tuteur de façon à ce qu'on accueille les jeunes dans les entreprises, les entreprises qui, à la fois, ont un salarié de plus, l'apprenti, mais conservent les savoir-faire en gardant le tuteur. C'est des systèmes de compensation de salaire sans charge qui fonctionnent pour tout le monde et sont également avantageux pour l'État puisque Pôle emploi a moins de dépenses à faire ainsi que les caisses de retraite. On passe la parole à M. Pratt. Oui, alors le problème de la situation économique et notamment du décolletage, malheureusement, elle est très liée à la situation internationale. Elle est liée à des politiques d'autophobie depuis des décennies en France. C'est la part de l'automobile dans l'industrie du décolletage mais aussi à la situation en Ukraine qui a entraîné les conséquences que l'on sait. Donc là, malheureusement, ce sera plus un travail de diplomatie qui peut permettre de sauver l'industrie du décolletage. Je suis assez d'accord avec la problématique des droits de succession et moi, ce que je propose, c'est de les étaler dans un premier temps avant de les supprimer pour permettre d'éviter de devoir revendre les entreprises ou même les biens, les maisons. Ensuite, je voudrais parler de ceux dont on ne parle jamais. Alors moi, il se trouve que je suis le candidat de l'UDI, du centre droit, des centres et des droits, mais aussi de la ruralité puisque je suis investi par le mouvement de la ruralité qui soutenait Jean Lassalle à l'élection présidentielle. Et moi, je voudrais penser aussi à nos agriculteurs et soutenir nos agriculteurs, les commerçants dans nos villages qui sont en montagne, etc. Parce que ces gens-là, personne n'en parle jamais et ils sont importants pour faire vivre nos montagnes. Ils sont fondamentaux, ces gens-là. Et moi, je serai le député qui défendra systématiquement nos agriculteurs, nos petits commerçants dans nos petits villages de montagne pour défendre la ruralité et aussi la qualité de vie finalement ici, chez nous, en Haute-Savoie. Parce que si on perd cette qualité de vie là, en fait, on perdra la Haute-Savoie. Merci beaucoup, M. Prax. La parole à Xavier Roseraine. Un mot sur le pouvoir d'achat avec déjà ce qui a été fait depuis 2017 avec suppression de la taxe d'habitation, la baisse de l'impôt sur le revenu sur les premières tranches. Mais surtout, ce qui est inquiétant actuellement, c'est l'inflation. 5% quasiment en 2022, moins que nos pays voisins avec 8% en Allemagne, 9% en Espagne et puis 11% dans les Pays-Bas. Mais contre cette inflation, il y a déjà le bouclier tarifaire qui a été mis en place en 2022. Le bouclier tarifaire, c'est quoi ? C'est que l'augmentation en 2022 de l'électricité sur votre facture, c'est 4% et ce n'est pas 35% s'il n'y avait pas ce bouclier tarifaire. Donc ça, c'est la protection de l'emploi et tarifaire. Je vous disais tout à l'heure, l'emploi est au plus bas, le chômage est au plus bas depuis 2008. Et puis, un mot sur l'industrie. L'industrie a deux choses à faire. Ce qu'on a commencé à faire, c'est la baisse des impôts de production. Et là, c'est 112 millions d'euros sur la Haute-Savoie pour 11 000 entreprises. Et ça, c'est concret. Et puis, dans les prochaines années, suppression de la CVE. Donc, on continue de baisser et de supprimer ces impôts de production. Et surtout, on va du coup au-delà en baissant les charges. Et c'est la seule demande aujourd'hui de l'ensemble de l'économie. Baissons les charges. Très bien. Stéphane Lagarde ? Oui, concernant justement le pouvoir d'achat et l'inflation. On a pris 26 % en un an. 5 % depuis le mois d'avril. Je crois qu'aussi, ces valeurs inflationnistes sont dues aussi à un manque de vision de votre gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut relocaliser l'alimentation. Il faut une certaine souveraineté. Il faut être moins dépendant des énergies fossiles. Et pour cela, il faut mettre l'argent là où il faut dans les énergies renouvelables. Et ensuite, de manière plus terrain, pour parler de l'industrie, j'ai rencontré un capitaine d'industrie à Marna, il y a quelques jours pendant ma campagne. Et il me disait, alors tout ce qui a été dit, certaines choses sont vraies, il me disait surtout qu'il voulait des aides à la formation pour garder ses salariés. parce qu'il avait un problème de compétence. C'est-à-dire qu'il trouvait des personnes sur le marché du travail, mais il ne pouvait pas les garder. Parce que ce ne sont pas des métiers qui sont tellement valorisants finalement. Notamment dans l'industrie, à moins qu'il y ait un lien à la formation pour monter en compétence, notamment sur les règleurs et sur les opérateurs, sur les machines et les outils de production. Très bien. Laurence Mény, sur l'emploi ? Concernant les emplois, à partir du moment où tout ce qui est emploi est géré par un cabinet étranger, McKinsey américain, on ne peut pas vraiment dire que toutes les bonnes solutions qui ont pu être évoquées puissent avoir une place en France toujours souveraineté, toujours ambiguïté, avec aussi le prix de la vie ici. Même si les salaires sont parfois un peu plus élevés ou parfois pas du tout, le fait de ne pas pouvoir se loger est un vrai facteur de décompensation et l'inflation est telle qu'on ne peut pas agir et personne ne veut venir habiter ici pour y travailler. Beaucoup essaient et beaucoup partent. Merci beaucoup, Mme Mény. Madame Ducardier. Oui, alors en ce qui concerne les emplois, effectivement, je suis d'accord avec plusieurs des personnes présentes. Effectivement, la première chose à faire, c'est baisser les charges. Baisser les charges, moi, je ne parle pas des grosses entreprises, mais je parle de tous ces petits commerçants, justement, tous ces petits artisans qui ont besoin de main-d'oeuvre, mais à cause des charges, n'embauchent pas. Ensuite, effectivement, on a une population qui bouge énormément ici. Les gens viennent ici pas pour s'arrêter dans les emplois locaux, puisque eux visent la Suisse et l'Eldorado, entre guillemets, qui n'est pas tout à fait la vérité. Donc, effectivement, il faut les aider par rapport à ça et en formant les jeunes avec des emplois sans charge, comme ça a été dit tout à l'heure, effectivement, leur donner avec une personne qui va être à la retraite pour les former et les instruire. En ce qui concerne le pouvoir d'achat, ici, en Savoie, on a quelque chose qui s'appelle les droits acquis. Et les droits acquis, ils ont une zone franche. Et dans cette zone franche, donc, justement, il n'y a pas de TVA. Il n'y a pas tous les frais engagés. Donc, c'est à nous d'aller redemander nos droits qui existent, qui ne sont pas morts, juste aller les chercher. Et en ce qui concerne les droits de succession également, ici, en ligne directe, en Savoie, ça fait également partie des droits acquis. C'est zéro euro. Merci beaucoup, Madame Dujardier de la Parole et à Monsieur Lounis. Nous sommes face à une catastrophe sociale dans la vallée de l'Arc sans précédent par rapport à l'industrie. Pourquoi ? Premièrement, il y a un manque de matière première qui commence à être visible et palpable dans les entreprises. Deuxièmement, on a un manque de commandes parce qu'il y a beaucoup d'usines automobiles qui sont à l'arrêt à cause du manque de semi-conducteurs. La situation va s'aggraver par rapport à ces composants électroniques pour la simple et bonne raison. Pour la fabrication de ces composants, il faut un gaz qui s'appelle le krypton. Ce gaz, malheureusement, il est principalement produit par l'Ukraine. C'est un pays qui est en guerre actuellement. Et de ce fait, on risque de voir le carnet de commandes des entreprises de décolletage diminuer, sachant qu'on a en face 19 000 salariés, à peu près, approximativement, dans la vallée de l'Arve. Si demain, il n'y a pas de commandes, on risque de se trouver avec 19 000 salariés sur le carreau. Je vous laisse imaginer la catastrophe sociale. Aujourd'hui, sur le court terme, nous faisons face à cette catastrophe, il va falloir réinventer la vallée de l'Arve, réinventer, faire des propositions sérieuses. Il va falloir surtout de la bonne volonté, de la motivation et la volonté politique. Moi, par exemple, j'ai constaté moi-même quand l'entreprise à Saint-Jouard avait fermé, avait délocalisé en Pologne, j'aurais bien aimé voir M. Roseraine avec nous, lutter avec les salariés pour bloquer les machines pour qu'elles sortent pas de l'usine. Ça, c'est un problème au niveau local. Malheureusement, il n'était pas présent. Deuxièmement, il y a un problème national par rapport à l'inflation. De ce fait, notre parti politique, on a la proposition de bloquer les prix des hydrocarbures, bloquer les prix des produits de première nécessité et surtout, pour finir la retraite à 60 ans pour laisser la place aux jeunes pour qu'ils puissent. Merci beaucoup, M. le ministre représentant la NUPES. M. Jean-Claude. Sur cette circonscription, nous avons deux secteurs d'activité qui emploient le plus grand nombre de personnes. Le tourisme, je l'ai évoqué tout à l'heure, et la nécessité impérative de le préserver par une diversification. Et deuxièmement, l'industrie qui n'est pas négligeable. 19 000 emplois, comme ça vient de vous être dit. Eh bien là aussi, il faut envisager la diversification. J'ai fait la proposition, parce que notre territoire est quand même jalonné de remontées mécaniques, de développer ardemment le transport par câble et que la vallée de l'Arve devienne la Silicon Valley du transport par câble. C'est une possibilité. Je me permets juste de rebondir sur un point concernant la baisse des charges. Quand on vous propose une baisse de un point ou deux points, même trois points de baisse de charge, mais que parallèlement on vous impose 10 % de plus de charges indirectes, c'est-à-dire de travail en plus, la complexité des fiches de paye, la complexité des déclarations comptables, etc., votre avance de charge est mangée par autre chose et ne sert à rien. Alexandre Demer, du point de vue des travailleurs... Exactement. Bon, alors, pour prendre un peu le contre-pied, moi, je ne pense pas que c'est avec des milliards d'euros de subventions à droite et à gauche qu'on va inciter les patrons à créer des emplois. Les patrons, ils embauchent quand ils veulent, comme ils veulent et seulement s'ils escomptent faire du profit par rapport à ça. Alors, l'argent, en réalité, il est déjà là dans la société pour embaucher, pour donner du travail à tout le monde et pour payer des salaires corrects. Je disais, 2 000 euros, c'est un minimum net. Mais il est dans la poche des capitalistes. Il est dans la poche de ses actionnaires qui, eux, ne font pas tourner la société, mais qu'on... Nous, on fait tourner la société, finalement, pour leurs plus grands profits. Si on veut augmenter les salaires, il faudra aller prendre l'argent là où il se trouve et il se trouve dans leur poche, réellement. Si on veut lutter contre l'inflation, il faudra qu'on se donne comme objectif de contrôler les prix, de contrôler les décisions qui sont prises dans ces entreprises, dans ces banques. Parce que, finalement, ça, l'inflation, elle ne tombe pas du ciel. L'inflation, c'est aussi la spéculation, c'est aussi un moyen pour le grand patronat de préserver ses profits, de baisser les salaires. Je vous invite à conclure. C'est une arme auxquelles il faut que nous, on s'attaque. Alors, la force des travailleurs, ce n'est pas dans le bulletin de vote, c'est dans la grève, c'est dans les luttes, c'est parce que nous, on fait tourner toute cette société. Et demain, il faudra qu'on la fasse tourner à notre compte et plus pour le compte de ces parasites. Merci beaucoup, M. Demeure. Autant de thèmes qui, forcément, sont de vastes débats avec beaucoup, beaucoup de problématiques, on l'a rappelé. Malheureusement, on est déjà au terme de cette émission. 52 minutes de débat, ça passe très, très vite. Merci à toutes et à tous d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu présent. La compagne continue de toute façon sur le terrain avec les différents candidats. Quant à nous, avec nos confrères du Dauphiné Libéré, on vous retrouvera demain pour une nouvelle circonscription en direction la 3e de Savoie. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt sur notre compte. Sous-titrage ST' 501